Depuis que le H1N1 rôde, les rues de Mexico City sont bien plus sûres. C'est l'un des effets secondaires inattendus de l'épidémie qui frappe actuellement le Mexique. La petite criminalité a baissé de plus de 50%, aussi bien pour les vols de voitures que des vols à l'arraché. Ça a considérablement baissé. Les commerces sont fermés et les rues quasi désertes sur ordre du président afin de contenir l'épidémie. Moins d'occasion, donc moins de larrons, mais l'officier Castillo ne se fait pas d'illusion sur le futur proche. La criminalité n'a pas baissé de manière définitive. Il va falloir continuer notre lutte pour qu'elle continue de baisser et pour mettre à mal la délinquance. Le travail de la police est loin d'être fini. La délinquance ne va pas diminuer toute seule. Myriam vit dans ce quartier à la réputation difficile depuis 10 ans. Selon elle, si la criminalité légendaire de Mexico City a baissé, elle n'est en revanche absolument pas disparue. Plus loin dans les quartiers chics, Maximiliano raconte qu'il apprécie de pouvoir se promener sans le moindre souci depuis que les rues se sont vidées. Aussi bien du côté de la criminalité que des contaminations, virus H1N1, les autorités parlent de stabilisation, mais elles préviennent la prudence et de mise, car dans les deux cas, les chiffres peuvent rapidement repartir à la hausse. Merci. Merci.